J'ai décidé de ne plus en penser, il m'est résigné dans ma coquille. J'ai assez souffert de ton silence, ton univers est plus grand que le mien. J'ai décidé de ne plus en penser. 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 J'ai décidé de ne plus, tu sais, tu sais, tu sais. J'ai décidé de ne plus, tu sais, tu sais. ah wow n'a déjà vu grand ma grama 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 les sorciers ont aussi un lit de 3000 euros les tickets ou pas l'eau les sorciers a la jalousie de ça therese bonso c'est comment tu es à bac c'est comment non ma copine tu ne dors pas maman il y avait le japon aujourd'hui therese maman la mère d'un ketchup fait fort tu as suivi le live dans la journée et therese la mère d'un ketchup puis je suis dérangée aujourd'hui hey oh maman ou la mère d'un ketchup maman on a plus besoin de la clasher c'est sa mère qui vient faire le travail maintenant on ne clashe plus ça m'a fini avec aujourd'hui je te dis ça crois moi c'était grave ça m'a t'a fini avec j'ai dit j'ai voulu t'appeler mais je me suis dit que c'est sûr que tu es au travail j'ai pas voulu te déranger je sais que le travail avant tout non c'était grave seulement je te dis elle a fini avec 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 on cette Debatte qui toi tu es au walk non mam tu n'as pas suivi le live là therese maman la mède en kétchè hé 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 moi mèmè adama hum 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 sa mère a fini avec la chéniza elle a fini avec sa avec elle aujourd'hui hé hé maman 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 chiamoutouambe maman甚麼 après Maman hé 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 maman 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 hey merci hein patrissa jemei ha la peçon vandaag k iPa il m l j me n ben mais comment je n'ai même pas reçu de notification. Moi, je t'avais dit qu'elle était off dimanche lundi. Moi, je t'avais dit qu'elle ne travaille pas cette semaine, le dimanche et lundi. Moi, j'étais à la maison toute la journée. Moi, j'étais à la maison, Thérèse. Je suis à la maison. Depuis que je suis entré ici le samedi soir, je n'ai rien pu traverser la porte, là. Je croyais que tu étais off samedi et dimanche. Non, je suis off trois jours, un week-end par mois. La semaine passée, c'était ma semaine de trois jours, samedi, dimanche, lundi. Dans cette semaine, même si je reprends avec deux jours, dimanche, lundi. Maman, tu as raté quelque chose aujourd'hui. Je n'ai pas reçu de notification. Moi, j'étais là-bas chez Bertrand, je suis sûrement en train de me croire. Alors que je t'ai même vu là-bas à un moment et tout. Je ne pouvais pas imaginer que tu as fait un direct. Tu m'as vu ce bêtant-là, je venais d'arrêter mon live, là, là, là. Mais moi, j'étais là-bas. Il était en train de pleurer et de demander que tu pleures, quoi. On pleure, Soumeta. De haut, il pleure jusqu'à l'émorité. Il m'a fait de la peine. 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 Il ne faut pas avoir pitié de lui. Il ne faut pas avoir pitié de lui. On doit lui faire ça. On ne pleure pas, Soumeta. Il pleure, quoi. Nous sommes les femmes. Je suis fâché, justement. J'ai cru que tu es au walké. Tu sais que dans la journée, tu es au walké. Je connais les autres qui peuvent t'appeler. C'est que dans la journée, tu walk. Et là où tu es au walk, là, c'est pas un endroit qu'on peut t'appeler n'importe comment. Ça m'a choqué. C'est maintenant là, dans le direct de... J'ai écouté sa voix dans le direct de... de Patricia Gemmelle, là, et tout. Je me dis que, mais j'étais confus. Je me dis que, mais c'est quoi comme ça, là ? Donc, à l'heure que tu sois du là, tu es au walké, pour que je t'appelle, pour te demander que, mais j'entends un truc comme ça, et ta voix, et tout. C'était avant, ou mais c'était quand même. Non, moi, aujourd'hui, là, c'était faux, aujourd'hui. C'était aujourd'hui, là. C'était trop faux, aujourd'hui. Le niveau était élevé, aujourd'hui. Alors que j'ai... Alors que j'étais même annoncé, j'étais même nommé ministre de la Défense, aujourd'hui. Et à Marie-Lou, qui est montée générale ? Tu me dis le ministre de la Défense. Et tu me dis le ministre de la Défense. Je t'ai annoncé, je t'ai annoncé jusqu'à... Hé, maman, j'ai fait ton attalacou jusqu'à, c'était bon à moi. Ouais, ma tête. Je n'ai pas reçu de notification. Moi, j'étais là. Depuis samedi, qu'ils sont rentrés, que j'ai traversé la porte. C'est parce qu'en tant samedi, j'avais fait les... J'ai fait les grosseries Shopping. Donc, j'ai tout acheté. Parce que je voulais vraiment me reposer. Donc, j'ai pu traverser le sol de la porte aussi. Donc, c'est demain, là, que je vais le faire pour entrer encore au boulot. Comment j'étais-moi à la maison ? Non, maman, aujourd'hui, là, c'était... C'était fort. OK, tiens. Ouh là là ! Sa mère a fini avec aujourd'hui. Hé ! Comment j'étais-moi à la maison ? Hé, là, dis-le quoi, maman ? Moi, je vais aller sur le direct après. Ouais, attends, maman. Ouais, mais... Sa mère a fait fort. Parce que je vais lui faire passer. Voilà. Donc, finalement, tu es encore en contact avec elle. Parce que celle-ci est déjà au final... Maman, le genre qu'elle a en train d'insister les gens, là, il devait la laisser. Tu n'as pas vu qu'elle a vu le jour de l'anniversaire de Lolo ? Va dans sa part, tu vois la photo qu'elle a postée. Il faut qu'on donne... C'est la photo de quoi qu'elle a postée ? Je ne peux pas manger la nuit. Qu'ils sont allés porter les bagages de papa pour un gâcher Lolo. C'est ça qu'ils sont en train de jubler sur Facebook. d'une autre personne qui est aussi malade. Elle a les problèmes qu'il y a. Ils ont monté les vidéos de ça. Elle, des autres, est dans le cas de celle-là. Et je ne veux pas me mêler de ça. Ngo, ça va être là-bas. Che Lolo ? Arrête là-bas pour déménager les choses de papa Fondia. Non, pour un gâcher, s'il vous plaît. Ça devait la force félérer. Il faut que de l'eau déménage de la maison, là. Quel déménage de là-bas ? Ah non ! Écoute ta maman, écoute la maman d'un gâcher. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu écoutais. Maman, donc, quand je veux être ta générale, je te nom général. Voilà. Yes ! Voilà. Marie-Lou a dit qu'elle veut être générale. Maintenant, tu es ministre de la Différence. Je te nom général. Ngo, général. Allô ? Attends, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que j'ai dit. C'est qui, ici ? Attends un peu. Attends. Attends, hein. Attends. T'entends, Lolo. Bonjour, maman. Ah, c'est comment, là-bas ? J'ai tout fait pour entrer dans le live. Rien. J'ai tout fait. On m'a bloqué par tout. J'ai essayé tous mes comptes. Maman, j'avais prévu mon ben, c'est qu'elle devait danser jusqu'à. T'es dit ? Hein ? Oui, je t'ai dit. Pourtant, j'ai entre tout le temps. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai tout fait. J'ai mis tout, genre, de compte. Rien. Non, elle a fait fort. Elle a fait fort aujourd'hui. Les Loulou-Magnons ont fait fort. Il y a, elle a fait fort. Elle a fait fort. Maman, Bombi, ça a appuyé sur Déranger aujourd'hui avec les Talita Cortez, toute la team, quoi. Ils ont fait fort. Ils ont fait un bon travail. C'est bien. On ne peut que les féliciter. Il y a, ils ont fait un bon soutien. Ça montre que la star des stars de Facebook, c'est Loulou-Foundé. En dehors de Loulou, restez sur le virage. C'est elle, la star des stars. Et des gens m'ont dit, non, je suis en direct, mais maintenant, mais on ne t'écoute pas. On ne lâche rien. Maman, on est en train d'écouter. Je suis en train d'écouter ce que sa maman a dit. Parce que, comme elle a parlé en patois, beaucoup n'ont pas compris. Hein? Non, je suis en vous, maman. Dites-le, on ne vous écoute pas. Elle vous écoute seule. Hein? Maman, elle plaît jusqu'à. Hé! Tata Loulou, peut-être, elle n'a même pas suivi comment elle s'est préparée pour l'anniversaire. Elle l'a fait fort aujourd'hui. Elle a dit qu'elle, la maman l'a dit qu'elle, la maman l'a dit que, que Nketia Apisoli, jusqu'au moment qu'elle était prête à voyager pour aller en Néros. Qu'elle ne comprend pas comment on lui dit qu'elle vient d'inciter une femme qu'on appelle Lolo sur la toile tous les jours, pipi, pipi. Alors qu'elle-même, de sa mémoire de maman, elle a, donc, elle peut dire qu'elle pissait tous les jours jusqu'à 25 ans. Bon, après 25 ans, jusqu'au moment qu'elle voyageait, elle pouvait pisser, elle saute les joues, elle pisse, mais que continuellement, tous les soirs, il fallait sécher le matelas jusqu'à 25 ans. Il fallait venir suivre maman, elle a fait fort, sa mère dit que c'est une sorcier, qu'elle a la sorcierie au ventre, et que c'est elle qui a de la sorcierie. Donc, c'est comme si, comme Nketia a grandi avec sa grande-mère, sa grande-mère avait mis ça dans son ventre, elle aussi, elle est venue mettre dans le ventre de sa mère. Et la mère l'a parlé, jusqu'à. L'âge qu'elle est venue trouver Nketia, sur le lit, avait un petit garçon, Nketia avait 8 ans. Sur son propre lit. Tu connais comme les enfants, souvent les petits gars, là, ils viennent faire, voilà. Et vu qu'elle a trouvé Nketia, sur le lit, avait aussi un enfant comme elle. Nketia avait 8 ans. Donc, elle avait déjà les tendances d'une bordel depuis. Maman, elle a fini avec. Oui, non, tout le monde comprenait, non. Tu n'as pas suivi Pat, tu n'as pas suivi chez... Même dans mon, là, mon, là, il y avait encore l'annonce, sur la page des datas Lolo Fashion. Oui, maman, il faut venir suivre l'intégralité. Avant ce que Patou a coupé, là, la maman a d'abord parlé. Ça, c'est la deuxième fois que je prends la maman. Ah, c'est la deuxième fois. Ah, hé. Elle est venue, elle dit qu'elle n'a pas de matelas, qu'elle dort au sol jusqu'à aujourd'hui. Elle dit que Lili Delatour l'avait promis 500 000. Maintenant, elle appelle Lili Delatour. Lili Delatour ne décoche plus le téléphone. Que elle est une autre que Nketia, lui laisse. Elle dit qu'elle a trouvé sa part de mère qu'on appelle, ou c'est Pepe, ou c'est qui, 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 sur Facebook, là-bas. Que voilà sa nouvelle maman. Ça m'a dit qu'elle a gagné comme elle a gagné. C'est, en tout cas, à l'heure-ci, là, sur le 13e de Facebook. À l'heure-ci. Je vais créer sa page, bien sûr, créer la page de la mère, là. Oui, oui, je vais créer sa page, elle va parler, ou alors je vais lui donner ma... Je vais lui donner une, comme j'ai les plans, les... Si on vient bloquer tous mes... Le point, c'est que, comme ça fait, il y a trop framponné les gens, là. Si on met même le litier qui va co-utiliser. Je peux seulement lui référer l'ongue, l'ongue, non. Il dit que, quand sa fille l'insulte, qu'elle attend qu'en plein jour, elle lui insulte le cachet sur la voix. Et ça m'a parlé jusqu'à Lolo, elle n'était pas concentrée. Alors que c'est un livre que j'ai fait pour cadeau d'anniversaire à Lolo. Parce que j'ai vu comment ils ont commencé à s'agiter. Puis, 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 elle dit qu'elle a insulté Lolo. Parce que même, elle a dit qu'elle pisse au lit. Mais je ne voulais pas dire ça en exclusivité. J'attendais à la veille de l'anniversaire de Lolo. Pour lui donner sa forme cadeau d'anniversaire. Que écoute celle qui dit qu'elle pisse. Elle t'insulte tous les jours que tu es une pisseuse. Écoute ce que sa maman dit. Oui. Elle a dit qu'elle dit à Lolo que Maman accouche l'enfant, mais elle n'accouche pas le cœur. Qu'elle n'est pas responsable de tout ce que sa fille fait sur Facebook. Vraiment. Elle a, elle a, elle a pu, elle a vraiment, hum. C'était, c'était fort, Lolo. C'était, c'était fort aujourd'hui. C'était fort. J'étais dit, c'était dit ça, crois-moi. C'était fort. Le live, elle a dit qu'elle va se concentrer avant de décrypter le live. Ce n'est pas un live qu'elle peut décrypter n'importe comment. Parce que la même, elle était dans le live. Elle m'a été dépassée. Elle était dépassée par les dits de la maman. On vient de dire que, oh, ce n'est plus, oh, la mère, la maman, est-ce que nous, on gère ça? Non, qu'est-ce que, oh, la mère, elle ne devait pas passer, elle ne devait. J'ai dit que, maman, est-ce qu'à l'heure, si nous, on gère ça? À l'heure, si ça nous convient, qu'elle passe. Elle est la bienvenue. À l'heure, si ça nous convient. Maman, le secret de ma mère s'est baladé sur Facebook. Est-ce qu'on a géré? Est-ce qu'on a pleuré, maman? Est-ce que moi, on m'a vu pleurer, on pleure ce métal? Alors, si ça, ça nous convient, c'est tout. Alors, c'est un bon cadeau d'anniversaire. Hum, tata Loulou. Alors, il y a quoi? Pipito, Promax. Et puis, jusqu'à ça, ça met, ça met, ça met, ça met le matelas comme ça. Ça se verse au sol comme si le matelas tombait dans l'ouvrier. Une pisseuse internationale. Tchinde, tchinde, m'lolo. Hé, maman. Tu as vu pourquoi elle s'accroît tout sur le mot de pipi, pipi? Parce qu'elle se voit en ça. Elle raconte sa propre vie. Tu as vu un de toi qu'elle est venue, dit que je suis venue, mari de nuit, je suis venue la chercher dans la nuit. Alors qu'elle est une sorcière qu'on a mis dans son ventre, elle a transféré à sa propre maman. J'ai dit à sa mère que je n'ai jamais entendu qu'un enfant a transféré la sorcière à la maman. Je sais tout que c'est la maman qui transfère à l'enfant. Mais ça, là, c'est ma première fois d'entendre. Où elle est partie seulement acheter sa Pâques au carrefour? Où elle a pris ça? Où? Elle est venue donner à la mère de truc. Hum. Oui. Hé, la mère, là, la mère a beaucoup parlé. Si elle veut décrypter son larme, on va dormir ici. Où est-ce que c'est ce que j'étais en train de faire avant que vous m'avez appelé là? Ou alors, je suis dans Tata Lolo Fashion. Venez écouter, comme ça j'ai traduit, tu écoutes. Ah, ah, ok. Oui, Adama. Adama, Adama, Docas, on peut cotiser. Ouais, Seigneur, le live là est. Thérèse est partie. Ouais, Thérèse va aller au travail. Moi, elle ne savait pas que tu ne travaillais pas, Thérèse. Vraiment, je suis désolée. Moi, elle croyait que tu étais à la maison. Attende, eh. Ma chérie, est-ce que tu peux m'appeler après ? Parce que là, maintenant, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va décrypter la partie que la maman parle. Je suis en live, je suis en train de faire ça. On va décrypter cette partie, partager le live. Je suis dans ton live, je suis en train de te suivre. D'accord, ma chérie. Partagez le live des gens, on va décrypter. On va décrypter la partie que la maman parle. C'est ça, on va passer au vif du sujet. Parce que quand les gens viennent sur Facebook, ça veut dire qu'ils vont insuliner. Pour la première fois, je décrypter mon propre live. Je parlais de cette petite, de Nkeetia, qui n'a pas de limites, qui n'a pas de respect pour les gens. Je m'écoute beaucoup, ouais. Le live que j'aime écouter, c'est mes propres lives. Donc, on veut savoir qui elle est. Voilà, c'est ça. Je peux m'écouter toute une journée. On veut savoir qui elle est. Bon appel, je suis en train d'appeler comme ça, là, la dame. Jeanne Gassa. Je suis en train de l'appeler, là. Allô? Oui, allô? Oui, je vais me dire ça. Ah, ça va, mais je peux pas. Je vais où? Ah, ouais. Bon arrivée, Gilles Andi. Ah? Ah, non. Je suis en train de faire ça. Je vais t'en trouver, là. Si je vais t'en trouver, alors on fait s'en faire. Comme je vais t'en trouver. Quand je vais t'en trouver, je vais t'en trouver. Je vais t'en trouver. Enfin, je vais t'en trouver. Mais je vais t'en trouver. La maman est en train de dire que quoi ? Que j'entends que ma fille est en train d'insulter les gens sur Facebook. Et moi aussi, je dis à la maman que oui. Elle insulte, je ne sais plus quoi je peux faire. J'ai à parler jusqu'à ce qu'elle passe son temps. Insulter, 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 insulter. Voilà. Parce que la maman se plaint qu'elle insulte les gens sur Facebook. On va écouter. Je vais 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 écouter. J'ai déjà dit fatiguée d'arrêter d'insulter les gens. J'ai déjà dit fatiguée qu'elle arrête d'insulter les gens. Mais elle continue à insulter les gens. Elle ne veut pas arrêter d'insulter les gens. Qu'elle arrête d'insulter les mamans des gens. Elle est toujours sur Facebook en train d'insulter. Je suis fatiguée de lui parler. Voilà. La maman dit que je vais parler et tu vas expliquer aux gens. Ma fille prend quoi aux gens ? Ma fille prend quoi aux gens ? Ça, c'est qu'elle malchance. Depuis que j'ai accouché, cette fille de Nketia, toujours en train d'insulter les gens. Insulter les gens. Elle a passé toute sa vie à insulter les gens. Quand j'ai eu la maman au téléphone, je lui ai dit qu'il y a une dame sur Facebook, une blogueuse qu'on appelle Lolo. Elle passe son temps à l'appeler Pipi, Pipi, que la femme puisse suit elle. Pipi, Pipi, c'est ça que la maman est en train de dire. Elle est en train d'insulter une femme sur Facebook qu'on appelle tous les jours Pipi, Pipi. C'est ça que la maman est en train de dire. Pipi, Pipi, c'est ça que la maman est en train de dire. Ah bon ? Attends, ma mère, je vais dire. Que Nketia ? Elle dit que Nketia, Isaac Ham, Niko Nketia, c'est qui a Mario Lou Nkassan à la frontière de l'Italie là. Celle qui ne connaît pas la différence entre Lou Nkassan et Lou Blanc. Elle est partie porter un kassan, un cultivateur de champs. Celui-là même qui cultive les champignons dans les champs. avait les doigts déjà comme les râteaux. C'est les doigts là qui caressent Nkechia toutes les nuits. Qu'elle vient nous insulter sur Facebook. C'est comme ça alors que la maman dit que Nkechia l'a pisso lit jusqu'à l'âge de 25 ans. Nkechia pisso lit jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est pas moi qui disait. C'est sa maman, sa propre mère qui l'a mise au monde. C'est pas moi. Donc ça m'est bien placé pour la connaître. Parce que c'est elle qui a gardé son affaire, connaître si sa fille pisso lit ou pas. Donc c'est sa maman qui parle. C'est la maman qui parle. quand je parle là, il faut bien expliquer. Nkechia a mis la sorcellerie dans mon ventre en plein jour. Je vous ai tout dit que Nkechia a de la haine pour sa maman. et elle s'est associée avec ses tantes. Ils ont tapé sa propre maman. Ils ont jeté dehors. Sa maman ne vit plus dans la concession familiale. Elle loue quelque part là-bas. Il y a ça. Sa maman. Et Nkechia qui était les gâtisses. Parce qu'on va venir dire que ouais, pourquoi la maman est comme ça là ? Vous ne connaissez pas ce que cette maman subit dans les mains de cette fille. Voilà. Que c'est quand elle va aller en aventure. C'est là où les urines. Donc comme ça, elle est partie là. C'est là où la maman ne voit plus les urines avec les urines. Mais ce que la maman m'a expliqué, c'est que quoi ? Que pisser continuellement. Nkechia qui a pissé jusqu'à 25 ans. Après 25 ans, elle pouvait pisser une fois par semaine, deux fois par semaine. Donc c'est quand elle a voyagé. Que la maman a aussi se reposé aussi avec les urines. C'est quand Nkechia qui a voyagé. Que la maman s'est reposé avec les urines. Et plus loin, la maman va dire que le matelas qu'elle utilisait chez elle là-bas. Nkechia pourri ça avait les urines. C'est pourquoi quand elle déménage elle ne peut plus parler au matelas là. Parce que le matelas là est pourri de urines et elle dort maintenant sur le carton. Là où elle est là. Écoutez ce qu'elle dit. Ce n'est pas moi qui parle. On va l'écouter. J'ai dit à ma fille de ne plus insulter les gens sur Facebook. J'ai dit à ma fille elle prend qu'aux mamans les gens à Facebook. Elle insultait les gens tous les jours. Elle dit qu'elle a mis la sorcellerie dans mon ventre. Me voici là où je suis assise. Me voici là où je suis assise. Me voici là où je suis assise. C'est ça qu'elle a entrainé. Me voici là où je suis assise. Elle m'a jetée pour les mamans qu'elle a rencontrées sur Facebook. Elle m'a abandonnée pour les mamans qu'elle a croisées sur Facebook qu'elle a vues les mamans ou ses mamans ou ses mamans ou ses mamans ou ses mamans qui a l'eau je ne connais pas. Attends. Tu l'as dit me traduit ma mamans tu me traduit go non tu l'as dit ma sinon tu maman je suis dépassé les problèmes me dépassent les problèmes me dépassent je suis dépassé je suis dépassé je suis dépassé c'est ça que l'entrainé dit là elle m'a pleuré donc c'est là où je la trouve parce qu'elle m'a pleuré je dis que pardon laisse comme ça attends attends je ne fais que pleurer je suis obligé d'enlever le haut-parleur et je la coupe qu'elle a humilié en plein jour donc on va encore après là j'ai là encore plus tard que quelqu'un qui a pisse au lit jusqu'à 25 ans elle pisse au lit voilà que ça les ton cœur vient sur Facebook insuter les gens de pipi qu'on lui a dit qu'elle passe le temps à insuter les gens que pipi alors qu'elle m'aimait la pisse au lit jusqu'à 25 ans elle pisse à au lit c'est ce que la maman est en train de dire voilà donc on va écouter maintenant c'est ça on va écouter la deuxième partie les gens m'ont dit que maman comment quelqu'un qui a pisse au lit jusqu'à 25 ans maman tu m'as dit nous t'es calmée d'abord nous t'es calmée non maman nous t'es pardon parce que elle veut y avoir pleuré je dirais et moi ça va me déranger je veux pas qu'elle pleure je veux pas qu'elle pleure je veux pas qu'elle pleure je dirais parce qu'elle avait trop de questions à lui demander je ne veux pas je veux pas qu'elle pleure franchement voilà on va encore écouter on va encore écouter la maman là excuse-moi c'est pour ça que tu ne me j'étais à doux attendez tu dois savoir ta maman t'a demandé d'arrêter d'insulter les gens sur Facebook donc il faut que tu méris comme ça pour que tu saches ce que d'autres ressentent voilà on va encore écouter voilà parce que tu crois que tu es trop cachée elle va venir nous parler de toi tu as dit que Natacha c'est un bon nom j'ai toujours j'ai toujours refusé de faire passer sa maman sur ma plateforme si tu ne peux pas négocier avec quelqu'un qui est sûr c'est qu'elle va passer ta maman j'ai toujours refusé j'ai pas toujours voulu que sa maman passe sur ma plateforme mais le fait qu'on n'humilie pas cette fille elle passe son temps à humilier d'autres gens j'ai vu comment elle a posté dans sa page la vidéo de où c'est Véronique là où le détracteur de Véronique elle lui a envoyé la vidéo en inbox elle est venue poster là où la pauvre femme a tiré la cocaïne et elle est elle est comme ça là elle a pris sur elle elle est venue maître sur Facebook sans tenir compte que cette femme elle est une famille sans tenir compte que cette femme peut-être a les enfants tu prends sur toi de venir humilier les gens tu prends sur toi de venir exposer la vie privée des gens sur Facebook parce que tu es caché là-bas en Italie personne ne te connait tu te crois tout permis tu as vu le dossier Natacha de Monaco tu as chargé sur ta tête venir dire comment elle est prostituée 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 jusqu'à mêler sa maman dans ça alors que tu as ta piètre vie comme c'est facile de venir sur Facebook humilier les gens et qu'on se mord des gens pendant que tu crois que tu es trop caché vous n'avez plus le cercle de maman toi et ta bande hein hein vous avez remis ça sur Facebook pour que les gens insultent dans vos pages hein ma maman qui est déjà morte vous avez pris mettre vous avez coupé mettre la partie que vous voulez que les gens insultent tout le grand de ma maman vous n'avez pas vu non c'est une petite partie que vous avez vu que vous voulez que les gens insultent le cadavre de ma maman vous avez porté venir mettre sur Facebook les gens ont insulté non j'ai pris sur moi comme une grande personne j'ai pris l'ogé bus et descendu j'ai attendu le moment que tu ne t'attends pas pour te faire ça sans vaseline c'est ça que je suis en train de faire je n'ai pas encore fini avec toi qu'elle veut finir avec toi tu vas regretter le jour que tu t'es allé aux gens pour m'attaquer tu vas regretter je n'ai pas sais-tu que tu ne sais pas pourquoi tu m'as branché à ta maman c'est Dieu qui t'a vendu Dieu a vu ton cœur noir et ta livrée dans mes mains et je vais faire de ça très bon usage les gens vont dire que donc c'est mauvais donc je ne gère pas les détails parce que quand c'est moi je prends sur moi ce que je subis sur Facebook je prends sur moi je ne me plaigne pas hein quand je ne me plaigne pas je dis que quoi que Facebook n'est pas le voir bébé on ne pleure pas je ne pleure pas je bois l'eau maintenant qu'elle te framponne aussi ceux qui sont contents restent ceux qui ne sont pas contents même par la fenêtre passez-vous partez parce que je n'ai pas de sentiment ok qu'elle est partie prendre la photo de mes enfants faire le live avec insulter copieusement je n'ai jamais parlé de son enfant jamais de la vie mais quand elle vient s'attaquer aux gens hein ceux qui ont ceux qui croient toujours que non vous êtes trop intelligent là vous partez là-bas produit vous envoyez les coeurs mais quand on riposte ça devient oh il est très méchant je n'ai même pas encore commencé avec elle depuis que j'ai fait ça elle est en train de pleurer les larmes de sa tête chez elle elle va sentir ça dans sa chair je veux lui faire ça je veux lui faire ça le visage sinon ça c'est le visage de la haine je veux lui faire ça elle va comprendre qu'on ne s'attaque pas à tout le monde dans la vie avant d'être attaqué à quelqu'un regarde l'adversaire que tu es en face on ne s'attaque pas à tout le monde elle allait très très loin avec ma vie je vais courir avec sa part je vais courir je vais courir sur une méta comme ça là elle va elle va respecter le code vous croyez que moi elle va la laisser je ne la laisse pas si vous croyez qu'elle va la laisser vous faites erreur moi je ne peux pas la laisser mettez ça dans vos textes vous croyez que ce que vous dites là que au docas vous commentez à deux balles là ça m'intéresse ça ne m'intéresse pas on va écouter sa maman sa maman n'a même pas tout parlé et elle va revenir parler si tu veux va convaincre elle va venir sauf que parler c'est moi qui te dis quel est le moyen de ma politique elle veut mettre ça en jeu pour toi toute ta vie va sortir à Facebook je dis tout va déterrer ma mère vient parler ce qui est sûr ce n'est que le corps de ma mère elle est sur Facebook elle-même vivante qu'elle vient parler de moi elle ne sera plus là mais j'ai les balles contre toi tu vas apprécier vous croyez qu'on est là pour blaguer vous croyez qu'on est là pour blaguer ça c'est pas moi ça c'est quoi ça ça c'est quoi Maman, quand c'est ta propre mère, le goût de ça, il n'y aura rien que vous allez faire sur Facebook. Le goût de ça, quand c'est ta propre mère, le goût de ça. Ta mère, ce n'est pas la première fois qu'elle soit à Facebook. Tu l'avais d'abord amenée de l'autre côté là-bas. Elle m'a insultée là-bas trop pieusement. Donc, elle a seulement changé de camp cette fois-ci. Je nais jusqu'à l'été. C'est toi-même qui a amené ta mère à Facebook. Donc, elle a seulement changé de camp. Mais ta propre mère, qui te connaît mieux que ta mère, maman ? Voilà. Qui te connaît mieux ? Qui te connaît mieux plus que ta propre mère, personne ? Ta mère te maîtrise. Donc, quand ta mère parlait, maman, ça l'ouvre jusqu'à. Ouais ! Aïeux ! Aïeux ! C'est moi qui ai parlé. Qui ai dit qu'elle a insulté Tata Lolo. Il y a eu blogueuse qu'on appelle Tata Lolo sur Facebook. J'ai posé dans sa mère. Maman, j'ai tchap Tata Lolo. J'ai tchap Tata Lolo, j'ai tchap Tata Lolo, j'ai tchap Tata Lolo. On va encore écouter sa mère parlait là tout à l'heure. Quelques de celles-là, là où elle est en train d'insulter le long matin, je me dis soit, là où elle est en train d'insulter le long matin, je l'ai fait écouter. Je l'ai montré la photo de la vieille peau de Lili de Latour. Je l'ai montré la photo. La vieille femme là. Je l'ai montré la photo de Lili de Latour. Elle a dit quoi ? Vous allez entendre ce qu'elle dit ? Que qu'elle a vu la photo de Lili de Latour ? Lili de Latour est plus vieille que sa maman qui est mort. Je l'ai montré la photo de Lili de Latour. Elle a crié. Je l'ai montré la photo de Lili de Latour. Celle que tu parlais. Elle dit qu'elle ne savait pas que c'est une... Que celle-ci est plus vieille que sa propre mère qui était mort. Je l'ai écouté. Que c'est comme ça là. Que les faux profits que tu vois là, c'est les vieilles mamans qui sont dans les maisons de retraite. Elle a mis la main là-bas. Là voilà que j'appelle encore. Voilà. Vous connaissez que quoi ? On est là pour s'amuser. Quand vous nous framponnez là-bas, est-ce que vous nous voyez envoyer les têtes de mort ? Merci pour les étoiles que quelqu'un m'a envoyé 5 étoiles. Merci beaucoup. Merci pour les étoiles que quelqu'un m'a envoyé 5 étoiles. Merci beaucoup. Merci, Bray. Ok. On va voir les cartons ici. On va voir les cartons ici. Ouais, où est-ce qu'il y a les cartons ? Ils ont une maison aussi là-bas en Floride. Mais la maison là où ils vivent, c'est celle-là, Houston. Celui qu'on appelle Francis Proff. Il passe son temps à draguer les petits-fils. C'est un vieux papa, Francis Proff. Un vieux papa, Francis Proff. Quand j'ai envoyé sa photo à Thérèse de Tchamp, je vais essayer de parler avec mes followers. J'essaie de chercher comment au début. Il passe son temps à draguer les petits-fils. C'est un vieux papa, Francis Proff. Un vieux papa, Francis Proff. Méfiez-vous des faux profils. Méfiez-vous des faux profils. Les faux profils que vous voyez. Il y a certains faux profils que... Moi, je parle comme ça aux jeunes filles. Que les faux profils vous draguent là. Avant de filmer, vous envoyez... Vous sachez à qui vous avez affaire. Il y a certains faux profils que c'est les grands-pères qui sont derrière. Les grands-pères. Il y a certains faux profils que c'est les grands-pères qui sont derrière le profil là-haut. Il y a un qui marche sur Facebook. On l'appelle Francis Proff. Il était avant Francis Tiango. Avant, son profil, c'était Francis Tiango. Il a changé maintenant en Francis Proff. C'est un grand-père qui est derrière le profil là. C'est quelqu'un que je connais bien. Je le dévoie parce qu'il m'a insulté partout. Je l'ai vu entrer et m'insulté dans les pages. Depuis que j'ai commenté le clash. Quand j'étais avec Ngoï Satan. Il est venu entrer derrière moi fort fort. C'est lui qui m'a motivé de créer le truc de mille Camerounais pour étudier là. C'était Francis Proff là. Il est venu me mentir comment. Oh, il est le garde du corps rapproché du président de la République. Ils sont en Californie pour la garde du président. Il est des services secrets. Il m'a raconté tout un mensonge. Après, quand j'ai commencé à causer avec lui bien, je me suis rendu compte que c'était un tonneau vie. Un tonneau vide. Il n'a que la green card. Il a sorti sa green card et il m'a montré. Et il voulait même que je lui trouve le travail de si une aide soignant. C'est une aide soignant. Il ne fout rien aux Etats-Unis. Il m'a rejoint les médecins. C'est une aide soignant. Sa femme est Bamenda. Et lui, c'est les gars, les sud-ouest. Les gars, c'est un sud-ouest. De la Côte-là, mais il parle bien Douala. Il se fait passer pour un Douala. Il n'est jamais Douala. C'est un gars du sud-ouest. Mais qui parle bien Douala. C'est quelqu'un que je connais très bien. J'ai sa photo ici, là, avec moi. Si j'entends encore il m'insulte quelque part, je vais mettre sa photo sur Facebook. Je ne sais pas ce que je l'ai fait. Je ne lui ai rien fait. Pour qu'il marche de page en page. Alors qu'il sait qu'on a traité beaucoup de choses ensemble. Il va lui donner ta photo. Toi. Et dis tout ce que tu m'as dit. Continuez à m'insulter. Comme si vous vous effacez. Vous croyez que vous êtes un faux professeur. Vous allez venir insulter les gens à mon devision. Pour qu'on se moque des gens. Et vous. Continue. Prononce encore mon nom chez Dukame. Je te vois encore. Tu tous mon nom chez Dukame. J'envoie ta photo à Dukame. Ce qui est sûr, c'est que Dukame va garder. Le jour que tu vas faire copier. Il va te traiter avec. Il envoie ta photo à Dukame. Tu as insulté ta Toumbunga. Je peux m'envoyer ta photo à ta Toumbunga. Toi, Francis Probe. J'envoie ta photo à ta Toumbunga. Donc, quand tu pars dans tes pages. Enlève mon nom dans ta bouche. Quand tu pars dans tes pages. Voilà. Ce n'était que ça que je voulais te dire. Je ne cherche pas les problèmes. Mais quand on me cherche. Je ne les laisse pas. Dieu, papa. Francis Probe. Quand j'ai envoyé sa photo à Thérèse Tchamalot. Elle a failli s'écouler au sol. Elle m'a dit que le nom de Dukame, ce n'est pas. Elle m'a dit que c'est lui. C'est lui. Il fait CNN. Il met aux gens qui les médaient. Il est CNN. Il est aide. Il est soignant. Il garde les vieilles personnes. Il m'a demandé de lui trouver le contrat. Je crois que sa femme a une société. Ils ont une maison aussi là-bas en Floride. Mais la maison là où il dit, c'est celle-là Houston. Celui qu'on appelle Francis Probe. La panthère du zoo. J'étais vu l'autre jour chez Afan. Tu es en train de m'insulter. Quand tu viens dans mes lives, reste à la fenêtre. Tu as dit que tu ne marches pas dans les lives. Tu as dit que tu ne suis plus les gens sur Facebook. Va dans les pages qui t'intéressent. Tu restes là-bas. Va chez Mbopi. Suis les lives de Mbopi. Mais live, quand tu viens, reste à la fenêtre. Quand tu viens dans mes lives, reste à la fenêtre. Tu es la même patate comme Francis Probe. Vous êtes les gens de la même chose. Donc, quand tu viens dans mes lives, reste à la fenêtre. Je parle de la panthère du zoo. Tu ne me sers à rien. Tu ne me sers à rien dans mes lives. Tu ne me sers à rien. Va continuer à m'insulter dans les pages que tu m'insules. Oui. Va là-bas. Tu continues à m'insulter. J'ai suivi comment tu m'insulter dans les pages. Hein? Tu dises que j'ai suivi comment tu m'insulter dans les pages. Ngoo, si Dokka ça Obamo. Dokka ça 5 ans, 5 ans. Sors de ton faux profil. On te met, on me met. Même comme tu es jeune. Sors de ton faux profil. On va voir. Tu es incapable de t'assumer personnellement. Mais tu te mets en faux profil pour venir insulter les gens. Sors de ton faux profil. Depuis que tu as faux profil, que tu dis que tu es faux profil depuis 10 ans. Tu as gagné quoi? Tu as gagné quoi? On t'a donné quel galon? Tu es qui aujourd'hui? Tu es faux profil. Avec les... Qu'il a... L'embauma danger. Qu'il est Claude Akam. Pas tant de même sion. En dehors de parler dans le... Comme ça, vous allez me faire quoi? Vous ne pouvez rien me faire. Je parle de Claude Akam avec l'embauma danger. Vous ne pouvez yager ni votre race. Vous allez faire quoi? En dehors de bavarder. Vous allez faire quoi? Plus que ce que votre... Vous n'allez rien faire. En dehors de faire les postes et jacasser. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos... De vos postes de... De n'importe quoi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vous croyez que j'ai quoi à foutre avec? Hum? Sors de ton faux profil. On voit ton âge. On voit quel âge tu as. Sors de ton faux profil. On voit si tu peux te mettre devant les gens comme ça. Sans make-up. Sans rien naturel. Sors de ton faux profil. On va voir quel âge on a fait. Hein? Sors de ton faux profil. Me voilà naturel. Sans make-up. Sans rien. Sors de ta porte. On va voir. De toutes les façons que tu es un faux profil. Je n'ai rien à foutre avec toi. Mais peut-être que quand tu viens dans mes lives, tu restes à la fenêtre. Tu as dit que tu... Tu te la pètes douce. Tu as dit que tu ne marches plus dans les lives. Je ne me marche plus. Mais tous les lives qui sont dedans. Tu dis que... Tu fais quelque chose et tu fais son contrat. Je ne marches plus dans les lives. Moi, je ne suis plus les femmes là. Je ne les suis plus. Et tu fais quoi ici, là? L'heure-ci. Tu fais quoi là? Tu as perdu ta route. Tu ne connais pas la page de Ngoï. Hein? Si Mbopi n'a pas lancé le live. Mais voilà, t'es ok, non? Envoie-le le crédit. Elle fait le live 24h sur 24. Tu ne connais pas la page de Mbopi. Même si elle a fermé le bar, va t'asseoir devant. Jusqu'à l'heure qu'elle va ouvrir le bar le matin. Tu as été fabriqué. N'est-ce pas tu as dit que tu es faux profit depuis 10 ans? Vous venez accumuler les galons dans la bêtise. Jusqu'à l'heure qu'elle est fière de dire ça. Pendant que les gens ont les pages depuis 10 ans, ils s'impartent positivement. Jusqu'à l'heure qu'elle a eu le profit depuis 10 ans. Tu ne peux pas t'asseoir de même s'il n'y a que de blabouilles dans vos têtes. Reviens encore dans mes lives. Mes amis. Ils sortent de l'héros. Les mêmes gens. Les pantènes du zoo, c'est comme ça. C'est les femmes qui envoient les joutes à Francis propre. Elle est là comme ça, les pantènes du zoo. Elle envoie son jout à Francis propre. Elle croit qu'elle a trouvé maré. Les voilà. Hum. Voilà. Elle envoie son jout à Francis. Vous n'avez pas vu que dès que je n'ai pas de Francis propre, elle est vite sortie pour venir parler. Elle est à la fenêtre. Elle est vite sortie pour venir parler. Parce qu'elle fait que son jout entre ses mains là-bas, bien même. Ça va t'apprendre. Tu as envoyé ton jout à un grand-père. Retiens ça, c'est un grand-père. Si tu veux te montrer sa photo en direct, tu vas crier. C'est un grand-père. Qui peut être le mari de Lily Delatou? Un autre faux profil qui vous donne le pion. Il y a beaucoup de faux profils que c'est les grands-pères. Les grands-pères pervers. Beaucoup. Tu le vois, il se pavane de pas, j'aime pas. Un gigolo, c'est sa femme qui travaille aux Etats-Unis. Il se pavane toute la journée. Quand vous le voyez sur Facebook matin, midi, il fait le sitting job. Il s'assure avec les grands-pères. Donc, il peut être sur Facebook 24 heures sur 24. Et parce qu'il a assis avec les personnes âgées, il s'occupe d'eux. Donc, il a le temps d'être à Facebook. C'est vrai. Ce n'est pas un infimier. Ce n'est pas un docteur. Il fait l'aide-soignée. Ce n'est même pas une aide-soignée. Il est caregiver. Parce qu'il n'a pas le CNA license. Il est caregiver. Il voulait que je lui trouve les contrats de private. Il voulait que je lui trouve. Pour qu'il aille travailler. Un vieux comme ça, qui peut garder d'autres vieux. Et si tu tombes avec eux, tu m'as dit quoi? Hein? Si tu tombes avec eux, tu m'as dit quoi? Ton ventre, d'abord, ne te laisse pas marcher. C'est toi qui... Même les gens qui te donnent leurs parents de garder là, je les donne le tchaka. Parce qu'il faut quand même regarder la personne avec qui tu donnes ton parent. Quelqu'un d'un vieux est fini. On porte encore une autre vieux, on lui donne de garder. Entre toi et les vieux que tu gardes là, qui a plus de stabilité physique, je crois que les vieux là sont plus stables que toi. Parce que rien que ton ventre peut t'étirer, tu tombes au sol. Prononce encore mon nom dans une page. Qu'en passant sûrement comme ça là. J'entends que tu prononces mon nom quelque part. Tes photos vont envahir Facebook. Tu connais que j'ai tes photos? Non, j'ai t'envoyé ça suite. J'ai ton numéro de Houston ici. Le 713, j'ai ton numéro. Je vais publier tout ça à tous les gars que tu dragues là. Tu vas apprécier. Prononce encore mon nom quelque part. Moi, je ne suis pas là pour dévoiler les faux profils. Quand j'ai eu les... Je connaissais beaucoup des faux profils de Lolo. J'ai parlé en vie réelle. Mais je ne les ai pas attaquées. Je ne suis pas là pour ça. Je ne les ai pas attaquées. Carole Bouem aussi. J'ai commencé à parler avec Carole Bouem depuis. En vidéo comme ça. Elle est vivante. Elle est là. Mais quand j'ai eu les problèmes avec Lolo, je n'ai jamais parlé de Carole Bouem. Je n'ai jamais dit que voilà, voilà, voilà. Jamais. Parce qu'elle ne m'avait rien fait. Elle ne m'avait rien fait. Je n'ai jamais parlé d'elle. Et comme elles sont nombreuses, les gens de Lolo, que quand j'ai commencé à soutenir Lolo, il m'appelait en vidéo comme ça. On causait. Je connais beaucoup dans la vraie vie. Je connais beaucoup dans la vraie vie. Mais est-ce que je suis là pour dire que je viens exposer les gens? Non. Je causais beaucoup. Beaucoup me disent que me voici. Il m'appelle en vidéo. Je les vois. Mais je n'ai jamais fait ça. Mais celui-ci, c'est seulement là. qu'il veut marcher partout pour m'insulter partout, partout. Moi, j'ai un cœur. Parce que quand vous posez les articles, il faut savoir que les gens ont les cœurs. Et que ça peut blesser quelqu'un. La personne vient riposter. Et moi, j'aime riposter. Voilà. Pour te donner un avertissement, tu m'insultes encore quelque part. Ou alors là où on a été m'insulté, je vois seulement, tu envoies seulement un j'aime ou un cœur. Tu vas lire le avec moi. Parce que je ne te considère plus que faux profil. Je te considère comme vrai profil. Parce que je te connais. J'ai toute ta photo. Je vais marcher ici à Houston. Parce qu'on te connaît, on connaît ta femme ici à Houston. Je vais marcher chez les Bakwere. Je vais marcher chez les Bamenda. Je connais tous les gars Bamenda de Houston. Je vais marcher avec ta photo jusqu'à me dire là où tu habites. Je vais venir là-bas. On va finir au commissariat. Prononce encore mon nom. Prononce encore mon nom dans ta bouche. Parce que c'est que si elle monte ta photo à un seul gars Bamenda ici, là. Un seul gars Bamenda. Tu vas comprendre. D'abord, je vais monter ta photo à Exiba. Je vais monter ta photo à Exiba. Quand elle dit Exiba, Mery Molongo, tu la connais. Je vais lui monter ta photo. Elle va me dire qui tu es. Elle va me donner le nom de ta femme. Elle va me donner ton adresse. Parce que Mery, vous connaissez tous ici à Houston. Tu vas voir ce qu'elle va te faire. Prononce encore mon nom un jour dans ta bouche. Même si je vais chercher Mery, je vais chercher les gens qui ne pas volent le mot de mire. Elle va me dire qui tu es. Si je ne vais pas passer Mery, je vais aller chez Tony, là-bas, à Bissonnette. Tony qui est au garage à Bissonnette, là-bas. Je vais lui montrer ta photo. Tony, c'est un gars de mon quartier. C'est la scellée la paix. Je vais aller là-bas. Il va me dire qui tu es. Je vais te verser sur Facebook. Je vais filmer ta maison. Tu vas sortir à Facebook. Prononce encore mon nom. Prononce encore mon nom. Je vais aller. Je vais aller chez le président Paul Villa. Dis tout le Congo ça que tu as parlé. Tu vas voir. Menteur comme ça, je suis. Je vais aller toquer la porte du président Paul Villa. Dis le mensonge que tu es en train de marcher avec son nom partout pour mentir les gens. Tu escroques les gens en son nom. Tous les ministres que tu as cités le nom, là, je vais montrer ta photo. Prononce que qui a. Tu as senti ta douleur. Tu as dit que tu veux venir à Facebook, non ? Insulter les gens. Tu vas sentir ta douleur. Prononce encore mon nom. Je vais te faire ça. Je vais commencer à essayer à juste. Je vais te faire ça. Je vais donner ton faux profil à tout le monde à juste. Je vais rencontrer ta femme. Je vais dire à ta femme le travail que tu fais sur Facebook parce qu'elle ne connaît pas. Je vais dire à ta femme. Voilà. Comme ça, là. Ngoï Satan que tu es en train de soutenir, là. Elle va venir porter la honte, là, à ta place. Tu vas gérer ça. Une place. Tu étais fier qu'elle a posté le secret de maman sur Facebook, non ? Je vais te faire subir ça. Tu vas savoir ce que ça fait. Je vais dire à Yaoundé tous les trucs que tu m'as dit sur les ambas. Je vais tout dire. Toi, le sorcier, là, je vais dire ça. Tu vas voir. Je ne veux pas te laisser. Prononce encore mon nom sur Facebook. Tu connais que tu m'as beaucoup, tu m'as parlé beaucoup de choses, non ? Je vais t'exposer comme ça, tu vas apprécier. Prononce encore mon nom dans ta sale bouche. Espèce de pervers. Tu marches sur Facebook pour draguer les petites filles. Tu n'as pas un nom. Prononce encore mon nom. Mettez une blague pour avec vous sur Facebook. Quelqu'un m'insulte. Quelqu'un m'insulte, je ne te laisse pas. Tu vas savoir ce que ça fait. C'est facile de venir sur Facebook pour insulter les gens. Et on vous laisse. Il y a eu une femme aux Etats-Unis. La femme l'a mariée. Il vit ici maintenant. Mais j'ai une personne qui a passé toute sa vie en haut. Les têtes de mort. Attendez, on bloque d'abord les têtes de mort. Attendez. Comme Nikon Ketcha, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont envoyé les mamans. Comme ça, là au Cameroun. Plein de gens. Nikon Ketcha n'était pas la seule qui m'a envoyé sa maman. Beaucoup de benguistes qui n'étaient pas au pays m'ont envoyé les mamans. Vous avez un jour entendu, on a parlé. Non. Vous avez un jour entendu, les gens là sont venus dire que quoi ? Non. J'ai rencontré plein de monde. Les mamans des gens. Même après le deuil. Les mamans qui ne pouvaient pas se déplacer. Je me suis déplacé. Je suis allé vers ces mamans là. Les rencontrer. Vous avez un jour entendu, on a parlé de ça sur Facebook. Non. Vous avez un jour entendu que je me suis assise pour dire que la maman n'est telle. Non. Jamais de la vie. Mais Nikon Ketcha, elle est venue m'insulter pour rien. Elle a vilipendé toute ma famille. Je ne lui ai rien fait. Je n'ai rien fait à sa maman. J'étais très bien comme ça avec sa maman. J'ai toléré, toléré, toléré. Ils m'ont caricaturé. Ils m'ont humilié sur Facebook. J'ai pris sur moi. Les gens m'ont appelé de partout, Doka, Doka, la petite fille, elle sort dans ça. J'ai dit que non. Si elle sort, elle est gagnante. Je vais rester là pour lui traiter son faux cop. C'est ça. Ils s'élèvent aujourd'hui. Ils jubilent sur Facebook. Comment ils sont allés chez Papa Fondia ? Oh, on est partis chez Papa Fondia. Elle vient mettre dans sa page Facebook. Elle caricature, Lolo dedans et tout, et tout, et tout. C'est facile de faire ça qu'on se moque d'une autre personne. C'est facile, hein ? Parce que quand ça ne te concerne pas, ça concerne quelqu'un d'autre, c'est facile de permettre qu'on se moque de quelqu'un d'autre. Bon, maintenant, il faut qu'on te fasse aussi goûter. Quitte à ce que les gens m'ont dit que non, c'est la méchanceté. Non ! Il faut qu'on te fasse aussi goûter l'humiliation. Que tu vois ce que ça fait. Que tu vas venir prendre l'enfant de quelqu'un tous les jours, tu mets sur Facebook. Oh, pipi, pipi, tu la caricatures. Oh, pipi est monté, pipi est descendu. Oh, elle ne t'a jamais répondu. Tu es sur elle tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, on va faire comment ? On va aussi te faire goûter à cette humiliation-là. Comme ça, là, tu sauras ce que ça fait. De venir t'asseoir parce que tu es derrière une caméra, tu es caché quelque part. Tu te permets de venir humilier les gens. Oui. Tu te permets de venir humilier les gens. Mon but sur Facebook n'a jamais été de venir exposer la vie des gens, non. Mon but sur Facebook n'est pas que si quelqu'un me contacterait, me dit quelque chose, je vais mettre. Non. Plein de monde m'ont contacté sur Facebook. Vous êtes là, vous êtes témoin. Vous m'avez... On a traité des choses. Vous m'avez parlé des choses. À grand jamais. Aussi vrai que la tête. Je ne viendrai jamais venir sur Facebook chercher à humilier quelqu'un. À grand jamais. Je ne viendrai jamais sur Facebook venir dire « Oh, tel m'a dit que, tel a dit que, tel a dit que, tel a dit que... » Je ne le ferai jamais. Jamais de la vie. Parce que j'estime que j'ai affaire aux gens responsables. J'estime que j'ai affaire aux gens matures. Je n'ai pas affaire aux gens comme l'Inkei Tshala que... Mais tu me mets en contact avec ta mère du jour au lendemain, tu commences à m'insulter pour rien. Alors que j'étais un lien fait. Tu commences à m'insulter. Tu me traites de tous les noms. Tous les noms d'oiseaux. En retour, qu'est-ce que je fais? En retour, qu'est-ce que je fais? Tu te lèves, tu insultes les gens. Tu exposes la vie privée des gens. Dès qu'on te donne quelque chose à un imborde, tu cours parce que, non, tu veux les vues. Mais tu ne te rends pas compte que c'est la vie des gens que tu es en train de prendre sur toi. Moi, il y a eu posté la vie de quelqu'un dans ma page. Jamais de la vie. Que quelqu'un est en détresse, je viens, je poste dans ma page. Jamais. Les histoires d'astico de la veuve, les pages ont réélayé sa page. Comment avez-vous posté ça dans ma page? Non. Je ne poste pas. La seule personne que j'ai posté avec les pipis, c'était Fukuï. Parce qu'elle insultait ma maman en direct. La fin, là, la web, elle insultait ma maman. Donc, je suis en guerre avec elle. Et à la guerre, tous les coups sont permis. À la guerre, tous les coups sont permis. Je ne poste pas les photos des gens qui sont en détresse. Jamais de la vie. Quand j'ai vu les problèmes de loulou, les gens m'ont envoyé les photos de loulou passées par là. Vous m'avez un jour vu poster ça. Les photos de loulou, je n'avais jamais posté la photo de loulou dans ma page. Jamais de la vie. Je connais ce qu'il fait dans ma page. Je ne suis pas là pour humilier les gens. La vie privée des gens ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour dire que je vais fouiller, que machin, machin. Mais pour Ngo Saxo, je vais parler. Parce que voilà les gens qui m'ont clashé, m'ont fait bouffer les noms de Ndiangui. Pour qu'ils sortent. Mais les trucs, non, je ne peux pas poster. Mais ma bouche, si seulement. Ma bouche, si seulement. Elle vient d'écrypter. Ma bouche, si seulement. Elle vient d'écrypter. Donc ceux qui ont pitié d'un Ketia. Moi, je n'ai pas pitié. Parce qu'elle n'a pas pitié d'elle-même. Tu ne peux pas être que tu as autant de problèmes comme cette fille a les problèmes. Elle vient s'acharner sur la vie des gens. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Tu es sur la vie des gens. Tu es sur la vie des gens. Tu es sur la vie des gens. Tu ne laisses pas. C'est quoi? C'est quoi? Tu ne peux pas faire ton blog en humiliant. Vous avez vu elle a posté la femme qui a tapé la cocaïne, sa famille, ses enfants. Parce qu'elle était avec sa camarade pendant qu'elle tapait sa camarade à filmant en cachette et envoyait ses détracteurs pour comment elle se faire. Tu prends sur toi. Moi, je vois beaucoup de choses sur Animbox, mais je n'ai jamais posté. Je n'ai jamais posté. Je regarde beaucoup. Je ne parle même pas. Parce que le japon l'appelait bien, mais c'est aussi délicat. C'est délicat. Parce que si tu prends sur toi que tu vas exposer la vie de tout le monde, moi, je sais ce qu'elle peut parler. un peu comme ce qu'aïcha qu'à moise faim, c'est très délicat. Prendre la vie privée des gens sur toi. Oh, tu viens là, tu parles de la vie privée des gens. Tu parles de la vie privée des gens tel que tu viens exposer la vie privée des gens. Et tu as une grosse plateforme là où tout le monde est au courant de beaucoup de choses. Mais quand tu exposes des choses comme ça, est-ce que tu penses que ça humilie ces gens-là? Est-ce que tu penses que ces gens-là ont honte à un moment donné? Non, ce n'est pas tout le monde qui supporte. Il y a les gens qui ne supportent pas. Il y a les gens qui ne supportent pas. Il y a les gens qui ne supportent pas. Tu vas faire, faire, faire. Un jour, tu vas faire une personne. Tu vas regretter pourquoi tu avais pris le dossier-là. Il y a les dossiers qui calent au cou ici-là. Il y a les dossiers qui calent au cou. Maman a vox. Je les vox. Je les vox. Les gens que tu ne connais ni d'Adang ni d'Ev. Je les vox. Je les vox. Je les vox. Il faut continuer avec tes vox. Continue. On va écouter ta maman. On n'est pas là pour discuter avec les gens. Maintenant, ça va vite. Parce que quand on fait ça sans basse, on ne pleure pas. Et sinon, on pleure pas. On pleure quoi? On va écouter ta maman. On va écouter ta maman. On va faire le japa. On va faire le japa. Un peu, un peu. Doucement, doucement. On fait le japa. Doucement, doucement. On doit la manger que petit, petit. Aujourd'hui, on a chopé les pieds, les deux. On va manger que chacun, un peu, un peu. Mais Jean, je regarde sur mes lives. Moi-même, j'ai ri. On dirait que c'est quelqu'un d'autre qui a fait le live. Fais-nous écouter encore. On mange un peu, un peu. Attendez, je lui dis au revoir. Voilà, j'appelle encore. Je lui dis au revoir. Je l'appelle encore pour la deuxième fois. Pour lui dis au revoir. Matin, ma jolie. Moi, 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 je te rappelle après. Bon, je vais essayer de parler avec mes followers. Non, je vais essayer de parler avec mes followers. Ok. Ok. je vais essayer de parler de la deuxième fois. Je vais essayer de parler avec mes followers. on va voir ce qu'on peut faire elle a encore été purée ouais, on a le plus ouais 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 Oui, oui, Maman, thank you, thank you. Oui, elle est en train de finir avec Ketia. Oui, oui, elle a commencé à dormir avec les petits gars, elle avait huit ans. De temps en temps, je coupais parce qu'il y avait trop de révélations qu'elle faisait en Dieu. Donc, de temps en temps, je... Adama, vous avez compris que la maman dit qu'elle est venue trouver une Ketia sur le lit avec un homme. Sur son lit, qu'elle t'amène les hommes sur le lit de sa mère. Vous avez entendu, sa maman a dit qu'elle a... Je vais essayer de parler avec mes followers. Voilà, que pardon, même si il y a un matelas qu'elle peut lancer au soir pour dormir, c'est ça. Oui, 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 où est-ce qu'elle est en train de dormir ? Dans le matelas qu'elle avait, c'était même bien un matelas que... Comme elle avait duré avec... Que tu avais puissé sur ça jusqu'à le matelas qu'elle a pourri. Donc, elle est parti, elle n'a plus plus le matelas. Parce que c'était qu'elle a trop pourri de suri. Le lit, le matelas, le lit, le matelas, je... Oui. Le matelas, c'est le matelas, c'est le matelas. Donc, je dis ça, alors que... Je vais voir avec les followers, on va voir ce qu'on peut faire pour l'aider. Mais est-ce que c'est un dossier que je vais prendre ? Je vais pas se le mettre, mais je vais pas se le mettre, mais je vais pas se le mettre. Ouais. Voilà, que... Le lit de la tour, là-bas, appeler. Lui a promis qu'elle devait lui donner 500 000. Elle appelle le lit de la tour maintenant. Le lit de la tour ne décroche plus au téléphone. La vieille peau de le lit de la tour, là. Et quand vous voyez le lit de la tour, là, elle peut donner 500 000 à quelqu'un, mes gens. Vrai, vrai, vrai. Non, vous, les faux profils, la panthère du zoo, c'est où dans le tchaka ? C'est la même bande. Peut-être même la panthère du zoo, là, c'est une vieille peau. Qui va connaître ? Peut-être c'est une vieille femme qui est derrière. Quand tu entends le lit de la tour parler, est-ce que tu pourrais savoir que c'est une vieille femme ? Peut-être la panthère du zoo, si c'est une arrière-grande, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Hum ? Quand vous voyez le lit de la tour, là, la mère, là, qu'on a vue sur la chaise roulante, et que la caméra s'est retournée, on l'a vue, là. La mère, là, peut donner 500 000 à quelqu'un. La mère, là, peut donner 500 000. Depuis que la caméra s'est retournée, elle est devenue calme comme ça. Maman, on ne respirait pas. Elle avait remplacé Claude Akam, un bon danger. Elle était, là, le faux profil le plus célèbre de Facebook. Depuis que le karma, c'est le karma, hein ? La caméra s'est retournée. Non, on a vu son visage. Maman, elle est calme comme ça. Elle est calme. Elle est posée. Elle est posée comme ça. Hein ? Hein ? Elle est posée comme ça. C'est le vieux pot comme la panthère du zoo. C'est le panthère de même sion. Peut-être qu'ils sont dans le même nursing home avec la panthère du zoo. Tu vois pas comment elle parle de m'insulter partout dans la panthère du zoo. Elle parle de m'insulter partout pour mon pire. C'est sûr que c'est la collègue de Lily Delatour, là. Peut-être qu'elle est même plus jeune que Lily Delatour. Peut-être que tous deux sont dans la même maison de retraite. Qui sait ? Maman. Quand vous avez vu Lily Delatour, là, la femme que vous avez vue, là. Elle peut donner 500 000 à quelqu'un. Maman, les cheveux étaient négligés à la tête. Sale. On dirait que depuis qu'elle est entrée dans le nursing home, là, elle n'a pas lavé les cheveux. Le filet qu'elle avait mis sur sa tête. Donc, tu sentais que depuis qu'elle a le filet, elle a même enlevé le filet, là, pour peigner ses cheveux. Elle n'avait jamais peigné ses cheveux. Elle était sur Facebook à chercher comment on va me caricaturer. me mettre la barbe pour qu'elle poste dans sa page. Elle n'a pas eu le temps de s'asseoir peigner ses propres cheveux. Et elle vient même mettre la teinture, même pour avoir de beaux cheveux. Maman, ses cheveux, c'est blanc jusqu'à négligé, sale. Tu sens que ça manque de protéines, même. Ses cheveux, c'est dur, dur. Tu sens que quand on peigne comme ça, là, si tu mets les cheveux, tu mets le peigne comme ça dans les cheveux de Lili, de la tour, tu peux la tirer la main au Cameroun, le peigne ne sort pas. Il veut dire que tu mets le peigne comme ça, là. Tu la tires avec ça jusqu'à la repos internationale de Yaouni. Le peigne, elle ne va pas sortir. Et elle est sur Facebook dans les faux profils. Elle cherchait les gens qu'elle va insulter et caricaturer. Elle cherchait les pas, ma. Jusqu'à elle vienne, mais, oh, une pas, ma. Une pas, ma. Négligé comme ça que ses enfants ont largué. Moi, je me suis occupée de maman. Maman, elle m'a très heureuse, très heureuse. Voilà mes enfants. Elles savent. Il y a mieux le maillot que maman. Maman ne manquait de rien. Je me battais. Quand maman pleurait comme ça, là. Même s'il faut aller voler pour donner à ma mère, je volais pour donner à ma mère. Je volais. J'achetais un terrain de près de plus de mille mètres carrés pour donner à ma mère. Quand elle voulait partir cultiver, c'est quand maman a fait l'assidant que maman a arrêté d'aller là-bas cultiver. Maman a cultiver rien que pour le plaisir. Parce qu'elle voulait rentrer au village. Je ne voulais pas qu'elle rentre au village. Elle dit que je te cherche un terrain à droite, là où tu vas aller cultiver. Tu fais tout ce que tu veux là-bas. Voilà les vieilles pauvres comme les lignes. Une maman est panique, elle est dans les faux profils. Maman connaissait que Facebook, c'est quoi? Maman avait une page Facebook, mais c'est des enfants-ci. Je crois que c'est Mane. Mane, c'est toi qui avais créé la page de Mbombo, non? C'était qui? Voilà. Elle avait une page Facebook, mais elle ne connaissait même pas ce que c'est. C'est les enfants-ci qui ont créé ça en son nom. Mes enfants. Et non, mes enfants et leurs oncles. Mon petit frère. C'est eux qui ont créé ça. Elles ne connaissaient pas ce que c'est que Facebook. Vous avez vu quand on était à Yaounda avec quelqu'un, qu'elle faisait face avec moi. Je ne savais pas que c'était les live-face. Elles ne savaient pas que c'était les live-face. Elles se disaient que je suis en train de causer avec les gens et je suis en train de crier. Elles disaient que c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc. C'est un truc, c'est un truc. C'est un truc. ce que c'est que Facebook. Elle ne connaissait pas. Ma maman n'a jamais su ce que c'est que Facebook. Jamais. Vous voyez maman comme celle-là. C'est la vie la dépassée. La vie la dépassée. C'est là où elle est là. Elle aimerait rentrer au pays se reposer. Peut-être même terrain vide elle n'a pas au pays. Elle est obligée d'être ouatrée là. Parce qu'elle dit qu'au moins c'est sûr on me donne la nourriture. Je suis dans la maison de retraite là où elle voit. Elle est là. Au moins elle donne la nourriture là-bas. Au moins elle se traite gratuitement. Elle rentre elle va commencer pour aller mourir. Mieux rester là-bas. Elle est obligée de porter sa frustration. Venir sur les enfants des gens se faire se bouleverser. Insulter les enfants des gens matin, midi, soir. Le pipi. Matin, midi, soir. Pipi, pipi, pipi. Si elle m'aimèrie d'abord négligée comme ça j'imagine ses enfants qu'elle a accouchés. Si elle m'aimèrie d'abord négligée comme on la voit là. J'imagine ses enfants qu'elle a accouchés matin, midi, soir. Pipi, pipi, oh pipi, 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 pipi. Alors qu'elle a entouré des fuites urinaires. Pour que la première fuite urinée voilà pour que chaque tchaké soit. Piceuse et internationale. Piceuse jusqu'à l'âge de 25 ans. Elle entoure les larmes de sa tête là-bas en Italie maintenant. C'est ce que je sens bien. Comme ça, on fait ça sort et tu viens de faire le live. On va courir avec toi. Ça veut dire que tu vas venir insuiter tes mamans. Ça veut dire que nous sommes tes mamans on a accepté non. Que tu es l'enfant. Bambou, bambou, bambou. Mais, tchoum, c'est encore live. On va courir sur Méta. Tu dis que tu as la bouche. On va te montrer que la bouche que tu as là. Tu es sorti de notre vente. Et nous on a ça. Tu vas apprécier. Tu as cru que tu avais à faire aux écans que tu es en sud là. Ça n'est pas nulle part. Tu as nous tous là. Tu as beau, bambou là, beau, bambou là. La sorcerie que tu as au vente que tu as donnée à ta mère. Moi, j'ai ma part. On va sauf courir. Tu pices-vous comme ça. Bambou, 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 bambou. Où tu mou, rénchou, non ? Tu vas trouver tes soeurs bambou qui ont la bouche plus que toi. En commençant par moi. Parce que la reine, mais Dieu ne te fait pas ça comme il faut. Je vais te faire ça comme il faut. Où est-ce que le cercle de ma mère, non ? Ou à jour, nous ? Ou à jour, nous, je t'avais promis que quoi ? Que tu vas te faire pleurer lundi. Que tu vas pleurer l'âme de ta tête. Depuis que tu as fait la sortie, si tu es au calme, calme-toi. Reviens demain. Prends la nuit. Si tu bois l'eau, tu digères. Demain, tu reviens. Femme, bambou. On est ensemble. T'as m'a dit que... Quelle est la faim. T'as m'a dit que la faim. Quelle est la faim. Comme tu es venu d'écrypter les... Que l'aies-tu cherché les bords de P.O. Les bords. Je vais démoncer les bords de Paris. Je vais dénoncer les bords de l'euro. Mais il faut dire que toi, même, tu es un bords. Tu as un bords correctement. Voilà. Et ta mère va nous dire. Elle va nous expliquer. Détale pas de temps. Tu es une bords depuis huit ans que tu fais le bords. Tu as commencé à taper la cigarette. Tu étais petite. C'est un grand mec qui t'a appris à fumer. En quittant au Cameroun, tu t'appelles déjà le... Tu étais plus à ce niveau. Tu irais derrière. En quittant au Cameroun. C'est pourquoi, quand tu es sur Facebook, tu n'as pas de scrupules. Parce que ta tête, tu as tellement pris le fort que ça a touché ton cerveau. Quand tu vois, est-ce qu'on peut dire que tu me trouves ton bords ? Quand tu fais, on sent que ma jute, on sent. Ça se voit. Ça se voit. Le riz est bien. Bon touchant. Le riz est très bien. C'est important de rire. Vous me voyez là, je rayonne comme ça parce que je ne connais pas à me fâcher. Je suis toujours en Tenerife. J'aimerais. Le riz, c'est une très grande thérapie. Riz. Et toi, tu vis, ça te donne le riz. Il faut rire. Le riz est important. Tu iras gêner tous les jours. Bref, non. Comment je suis ? Regardez mon visage propre. Même un habillement. Oui ! Et tous les anciens djinns, les anciens djinns qui sortaient dans la fumerie en Kouloum, dont les jeans qu'elle a mis dans la valise, elle a beaux-là jusqu'à en France. C'est ça que la fille la porte jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle est là comme ça. Les jeunes filles qu'elle voit sur Facebook, les jeunes filles avaient les tendances de jean. La fille-là ne voit pas. Les jeans qu'elle a ramenés de doigts, là, elle a beaux-là avec cinq jeans qu'elle avait beaux-là avec. Elle changeait ce mal et haut. Elle part dans les magasins pour échanger ce mal et haut. Elle changeait ce mal et haut. Elle portait les mêmes jeans tous les jours. Tous les jours que Dieu a créé. les mêmes jeans. Les jeans qui la serrent même déjà, sa coupe son ventre en d'un ké, elle est dedans. Elle est dedans. Elle ne laisse pas. Elle est dedans. N'oubliez pas notre événement. Il y a 31 d'exemple ici à Justo. L'association J'ai souvent tendance au nom de l'association. L'association des hommes. M'entendez-vous. M'entendez, je vais ouvrir maintenant. Préparez-vous massivement. C'est un événement. Ouais. Préparez-vous. Voilà. Il y a la loterie américaine. Le lien est dans toutes mes plateformes. La loterie américaine. J'ai oublié de parler de ça. C'est très important. Jouer massivement à la loterie américaine. Jouer massivement à la loterie américaine. Les liens sont dans ma page. Allez jouer à la loterie américaine. D'ici novembre, le 4 novembre, ça va fermer. Allez jouer. On ne connaît pas le caillouc qui va tuer l'oiseau. Même si tu es aux Etats-Unis, tu n'as pas les papiers, tu es qualifié pour jouer à la loterie américaine. Jouer. Même si tu vis aux Etats-Unis, et tu n'as pas les caillouc, tu peux jouer à la loterie américaine. Donc, jouer massivement. Jouer massivement à la loterie américaine, mes gens. On est dans le Japon, mais quand il y a les informations aussi comme ça qu'on peut faire profiter les gens, on est là pour le faire. Voilà ça. Voilà le lien. Voilà ça dans ma page. Voilà ça. Le lien de la loterie américaine est dans ma page. Vous cliquez ce mot dessus directement. Ça vous amène HTTPS 2.2 bar. dvprogramme.state.gov C'est la page officielle. Ça ne vous prend pas 2 minutes pour jouer. Voilà comment ça se présente. Voilà ça que j'ai cliqué dessus. Voilà comment ça se présente. Vous avez vu. Maintenant, tu viens ici en bas. Là où tu vois le vert là. Là où tu vois le vert là. tu cliques dessus sur le vert là. Voilà. Quand tu cliques sur le vert, vous avez vu non? Voilà ça. On va te demander d'écrire ça. Il y a un endroit en bas. Ce que tu vois ici là qu'on a écrit là, tu répètes ça en bas. On veut savoir si c'est un être humain ou si c'est la machine. Et on veut aussi tester ton vision. Ta vision. Donc, ici devant moi, j'ai D55H. Donc, j'écris D55H. Quand tu écris D55H, ça te dit de soumettre. Quand tu soumets, maintenant, on va te demander ton nom. Attendez, je vais écrire. On va soumettre. D55H. Voilà. Je soumets. Voilà ça que j'ai soumis. Maintenant, on me demande mon nom. Your last name. Ça commence pas mon nom d'abord. My last name, mon nom. Mon prénom. Apprends de moi mon prénom. Maintenant, demain, si tu as un middle name, nous, les Africains, ne connaissent pas des middle names. Moi, j'ai dit que si j'ai deux prénoms et deux noms, je dis que ma true last name a ma true first name. Period. Maintenant, on te demande est-ce que tu es une femme ou tu es un homme? Si tu es une femme, tu es écrit femme. Si tu es un homme, tu es écrit homme. Maintenant, on va te demander ton date of birth, ta date de naissance. Maintenant, la ville là où tu es éte, où tu es né, si ça a Douala ou, si ça a Yaoundo ou, si ça a Bapoussam ou, si ça a Bangui ou, si c'est quoi quoi quoi, en fonction de chacun son pays, tu es écrit. On te demande le pays là où tu es éte né, tu es Camounaise ou tu es qui Camounaise, tu es Chajen ou tu es qui Chajen, tu es Malien ou tu es qui Malien, tu es Centrafricain, tu es qui Centrafricain, tu es Gabounaise ou tu es Gabounaise. Voilà. Maintenant, on te demande, are you claiming eligibility based on the country where you were born? Tu dis oui. Parce que si tu es tu es Camounais, tu claims non, tu reconnais que tu es Camounaise. Moi, je ne peux plus claim parce que je suis Américaine et le Cameroun n'accepte pas la double nationalité. Donc moi, je suis Américaine. Si c'est moi, je vais mettre non. Mais pour quelqu'un qui est Camerounais, bon, maintenant, si tu as le passeport belge, le passeport européen, non, et tu es Camounais, le Cameroun n'accepte pas la double nationalité. Donc, tu vas dire non et on va te demander maintenant que éclose le pays que tu claims. Tu vas mettre où c'est Belgique, où c'est France, où c'est quoi, quoi, quoi. Voilà. Maintenant, ici, on va te demander la photo. Tu dois déjà avoir une photo que tu as prise au préalable et que tu as sauvegardée dans le téléphone. les photos passeportes 4x4, tu te rassures que tu sois bien visible et que tes oreilles soient légèrement, je crois, et avec un background, je crois, blanc, non, ou noir, quelque chose comme ça. Donc, il faut, si tu ne connais pas, il y a en haut là-bas, tu remontes en haut, on va te, tu cliques là où on dit que photo, il y a une photo d'exemple, tu vas cliquer sur ça, on va te monter quel genre de photo il faut. Bon, maintenant, ici là, on te dit de upload la photo, tu cliques sur ça, tu pars dans ton répertoire, tu prends la photo et tu upload. Maintenant, mail in address, voilà le mail in address, tu fais l'adresse, tu fais l'adresse, tu écris, tu cherches quelqu'un, quelqu'un aux Etats-Unis ou quelqu'un à Nairobi là-bas qui peut te donner, je ne crois pas que l'adresse est obligatoire, que ce soit ici aux Etats-Unis, tu peux mettre l'adresse, mais si tu as une adresse fiable au Cameroun, tu mets ton adresse fiable. Si tu n'as pas tu cherches quelqu'un même en Europe ou quelqu'un ici aux Etats-Unis pour utiliser son adresse, voilà, on dit maintenant que country where you live today, on te demande le pays là où tu vis aujourd'hui. Si tu vis en Europe, en France, dis que je vis en France, si tu vis au Cameroun, dis que je vis au Cameroun. Bon, maintenant, on demande ton numéro au téléphone. Tu mets ton numéro au téléphone. Ton email est très important parce que certains documents, après, si tu as gagné, ce n'est pas l'email que tu avais donné, c'est là où ça va venir. C'est là où ça va venir. Maintenant, on dit de confirmer ton email. Donc, on va se rassurer que tu donnes l'email deux fois parce que c'est très important ton email. Les documents, on n'envoie plus à la poste comme on disait que là où tu as donné l'adresse parce que les gens prenaient les documents déjà, ils fuient avec. Ça arrive chez ton oncle qui voit que tu as gagné la jalousie, il cache. Beaucoup de gens ont vécu ça. Le mari voit que la femme a gagné, il cache. Peut-être la femme utilisait que l'adresse du mari. Peut-être telle voix, il cache. C'est pourquoi maintenant on t'envoie tes documents par email. Vous avez compris? Le résultat maintenant, quand tu finis maintenant, on va te dire qu'on va te donner un numéro que tu as joué. Le moment qu'il faut revoir les résultats, tu vas revenir dans le même site. Au lieu de jouer encore, on va te dire dans ton code pour voir si tu as gagné. Tu ne vas plus venir pour jouer mais tu vas venir mettre ton code qu'on t'a donné quand tu as fini de jouer. à la loterie, un code qu'on va te donner. Tu gardes ça bien parce que tu perds ton code, tu perds tout. Tu perds tout. Donc, ça veut le code que tu vas revenir le lendemain, en mai de l'année prochaine parce que les résultats sortent en mai. Que tu vas revenir en mai. Mettre. Donc, après avoir mis ça, on dit que what is the highest level of education you have achieved as of today? on te demande quel est ton niveau d'études. Si tu mets l'école primaire, tu ne vas pas gagner parce que le niveau pour gagner, c'est le bac. Tu dis primaire, tu es disqualifié d'office. Niveau bac ou formation professionnelle avec deux ans d'expérience. Ça veut dire que si tu es couturier, tu as un diplôme qui prouve que tu es parti à l'école de couture et tu as au moins deux ans d'expérience et que tu as travaillé quelque part. Voilà. Si tu es maçon ou si tu es quoi, quoi, quoi. Donc, quand tu gagnes, toi-même, tu cherches le certificat. Tu cherches le certificat. C'est ça. Bon, maintenant, est-ce que tu es marié? Tu écris. Est-ce que tu es célibataire? Tu écris. Est-ce que tu es divorcé? Tu écris. Est-ce que tu es veuve? Tu écris. Est-ce que tu es séparé légalement? Tu écris. Voilà. Après, maintenant, on dit que tu as les enfants. Si tu dis oui, on va maintenant te sortir notre rubrique là où on va dire que c'est le nom des enfants. Tu vas mettre chaque enfant, son âge, sa date de naissance et tout et tout et tout. Maintenant, alors, on dit que tu continues. Quand tu continues, voilà tout le questionnaire. Voilà tout le questionnaire. 10 minutes, c'est fini. Si tu as à télécharger la photo dedans, 10 minutes, tu as fini. C'est fini la loterie américaine. Donc, ne partez pas les gens quand on va vous dire que venez payer 200 000, 300 000. Venez payer, les gens vous prennent l'argent. Voilà ça, c'est fini. C'est gratuit. On te demande 5, si tu parles, par contre, on dit que paye, c'est que c'est la loterie américaine, on ne te demande pas 5 francs. Vous avez compris, non? On ne demande pas 5 francs pour jouer à la loterie américaine. Voilà. Donc, n'oublions pas notre événement du 31 décembre. L'association du cercle de réflexion et d'entraide des hommes forts de Houston, ils organisent dans cette fin d'année un événement de 31. Après 12 mois de travail, de réflexion et d'entraide, ils décident donc de vous offrir un gala le 31 décembre. Sortez massivement et venez participer, venez vous amuser. Ça, c'est la deuxième édition cette année. Ils ont fait une première édition l'année dernière. C'était un succès total. Cette année, ils font la deuxième édition et l'adresse est le 27-03-IWay6. Vu la friance des gens qui seront là, je crois qu'ils ont envie de changer la salle et prendre une salle un peu plus grande parce que cette année, ça serait du Hélile. Il y aura les tombes là. Les tickets de tombes là, je crois, c'est 5 dollars. Il y aura les jeux concours, il y aura les nominations. Les gens vont gagner les trophées. On va nominer les gens à Houston. Je ne connais pas encore les nominations qu'il y aura, mais au fur et à mesure, on va vous vous informer. pour tous ceux qui sont au Texas, à Houston et ses environs, venez massivement le 31 décembre pour s'amuser avec les hommes forts de Houston. L'association Cercle de réflexion et d'entraide en ABG serein venez massivement vous amuser. Je vous ai montré là, la première édition, c'était top. C'était très bien. C'était glamour. Je vais vous montrer un peu. C'est là, dans ma page. Allez visiter ma page, entrer dans ma page et regarder. Je vais vous remontrer ça en tirer. Vous allez voir. Cette année, ça va aller très vite cette année. Cette année, parce qu'ils veulent vraiment mettre la barre haute. Vous voyez qu'ils ont fait appel à moi cette année pour essayer de sortir massivement. Ce qu'ils n'ont pas fait l'année dernière, vous comprenez que les gars sont décidés à mettre la barre très haute. vous convenez avec moi que les gars sont décidés cette année à appuyer sur le dérangé. vous convenez avec moi. Ils n'ont pas ils ne m'ont pas fait appel l'année dernière mais cette année les gars veulent vraiment 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 les gars veulent vraiment faire quelque chose de beau et de chic chic et glamour l'année dernière il y avait les femmes Michel et les membres de cela il y a Marie-Africa Flevo qui est aussi l'une des membres il y a Ernest Ngaçad les gens forts de Houston les hommes d'affaires que vous connaissez la majorité des hommes d'affaires que vous connaissez ils sont dedans donc ils veulent vraiment faire du lourd en cette année ils veulent faire du lourd voilà ça voilà la première édition c'est que des réflexions et d'entrée de Houston en abrégé à l'occasion de vous présenter en septembre d'année 2023 31 d'exemple à cette adresse au 27 03 South à Wessix venez nombreux ils sont à la deuxième édition il y aura beaucoup de nominations qui vont être qui vont suivre par les jeux concours il y aura beaucoup de prix à gagner ils auront des tombolas que les gens vont jouer les différents postes de vente de tickets seront Michel restaurant et Paris efficace les bons il y aura également beaucoup de lots à gagner il y aura des tombolas les tickets également seront communiqués et les différents prix seront communiqués ultérieurement voilà un exemple de la première édition cette année sera la deuxième édition à tous ceux qui ont raté l'année dernière si vous ratez cette année vraiment sortez nombreux sortez vous amusez regardez comment ils sont galants regardez comment ils sont beaux ils s'amusent c'était du venir voir l'année dernière cette année les gars ont mis la barre haute les gars ont mis la barre haute ce serait du hélélé ce serait du hélélé en cette année vous venez nombreuses vous connaissez regardez les visages beaucoup de maillons forts de Houston sont représentés l'exemple fort de Houston les femmes dynamiques et glamour de Houston sont là comme vous pouvez voir en l'image ça va être du vénigois sortez massivement et Houston préparez-vous fin d'année nous allons transporter l'Afrique aux Etats-Unis nous allons fêter à l'Africaine regardez comment ils sont beaux maman le chauffeur de Stax les trophées qui ont été remis l'année dernière après les nominations vous a gagné venez nombreux sortez de la maison après une année de travail sortez et venez vous en manger venez vous amusez venez sortez haut ça fait cette association a 16 ans d'existence ils existent depuis 16 ans et ils sont dans beaucoup des cheveux également venez ce jour découvrir regardez comment ils sont beaux maman le couvre de Stax maman ou voilà le téléphone vous pouvez appeler regardez les enfants de Houston les enfants de Houston est-ce que le bac de Majo ce n'est pas le bac de Majo les gars veulent mettre là-bas cette année venez nombreux venez nombreux n'hésitez pas venez nombreux vous amuser maman les vêtements vous les voir à Michel maman la robe de Stax cette année alors elle s'arrête nous venez venez nombreux c'est un peu ça donc mobilisez-vous massivement ça va être du lourd ça va être du chic ça va être une soirée qu'on n'a pas connue à Houston ça va être le réelé ça va être le réelé donc quand ils vont confirmer s'ils décident de ne pas changer la salle de garder cette salle parce que cette salle est déjà très grande elle est très grande parce que c'est une salle que je connais très bien elle est très grande je vais faire une descente sur le terrain pour présenter la salle en direct et je vais faire quelques lives avec les responsables et ils vont venir encore plus vous expliquer c'est ça ils vont encore venir bien vous expliquer de quoi il s'agit mais pour le moment j'ai essayé de vous brosser déjà en quelque sorte les grands titres je vous ai à brosser en quelque sorte les grands titres de l'événement c'est un très grand événement qui aura lieu donc c'est ça bon merci à tous pour tous vos événements surprise vous connaissez non contact la maison de surprise d'Ocas on a un événement qu'on va aller surprendre ce dimanche chez lui ça va passer en direct dans ma page ça va passer en direct c'est une maman qui a ses 80 ans et ses enfants veulent qu'on aille lui faire une belle petite surprise on est en train de tout organiser pour ça donc ce serait ce week-end dimanche prochain là donc c'est ça et qui ici c'est pas fou c'est là et pas cette pavane pendant que nous avons chanté le bouffon pendant que le 13 de Facebook est en train de faire fort sur sa mater les gens qui font le filtre maman elle peut bien faire moi regardez mon corps pas de filtre regardez peau de bébé corps de bébé sans filtre pas de filtre et bien faire les lave et mettre les filtre tous les jours pour vendre le rêve aux gens pour vendre le rêve voilà sans filtre pour vendre le rêve voilà 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 pas des coups de conne que l'on a vu ici là pourri 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 des coups d'enchanté mais gens on va se scotter on se prend donc j'étais connectée sur mes deux pages à même moment donc pendant que le live passe ici ça passe aussi à à ma non j'ai pas 10 donc j'ai fait diffuser le live donc vous voyez là certaines personnes c'est ici d'autres sont sur ma non j'ai pas attend je vais me parler à ma non j'ai pas voir le nombre de personnes qui sont là-bas le live est diffusé sur deux pages ça n'a pas diffusé ah c'est quoi que c'était diffusé j'ai diffusé ça dans quelle page comme on a bloqué peut-être ça n'est pas parti en tout cas mais j'ai encore j'ai certain de mes pages que j'ai encore trois jours de nga time sur ça ma page de dorkan jing officiel il y a encore trois jours de nga time bien tu veux sortir d'une gata là-bas mais c'est une page que je veux pas trop faire je veux plus faire trop de live là-bas parce que la page là la page là ils ont gâté la page là jusqu'à 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 donc je vais chercher seulement à refaire le live à travailler d'autres pages je peux plus pourtant c'est la page qui avait presque 13 000 abonnés mais hélas je ne je peux pas dire qu'il va rester là travailler pour y la page là la page là a été tellement signalée vous savez que le moment là je ne bloquais pas non je ne bloquais pas les gens donc donc ne bloquais pas maintenant les gens qui connaissent que je bloque là quelqu'un blague seulement moi je ne hé tu te mets mal seulement et te bloque je ne suis plus là pour dire qu'il n'y a plus de démocratie que tienne maman le seul langage des africains c'est bloquer tu ne restes pas là pour dire que démocratie les africains ne comprennent pas le langage vous avez vu non regardez le message est comme un bon vous avez vu non dès que je suis comme ça dans d'or quand j'ai confié vous avez vu regardez le rouge on a bloqué même pour voir un live même pour entrer et voir même quelque chose regardez vous avez vu non on a bloqué il dit que j'ai encore trois jours sur ça depuis un mois que c'est bloqué c'est ça ils ont signalé toutes mes pages mais je ne les gère pas je ne les gère pas ce qui est sûr c'est que ça va aller on ne baisse pas les bras je ne suis pas parmi celles qui reculent je compte faire de ce blog quelque chose pour pouvoir aider les gens qui m'appellent oui il y a beaucoup de gens qui m'appellent il y a une dame qui est malade de cancer de sein qui me contacte tous les jours donc je veux pouvoir parler avec elle je veux pouvoir aussi les aider il y a un dossier peut-être par la grâce de Dieu que je vais prendre ces jours et puis on va voir comment on peut aussi l'aider on va se séparer prenez soin de vos bisous bonne nuit à tout le monde bonne nuit bonne nuit bonne nuit bonne nuit merci à tous ceux qui ont liké merci à tous ceux qui ont envoyé les coeurs merci à tous ceux qui ont partagé merci de me soutenir tous les jours je vous aime comme vous m'aimez je ne fais que me défendre ce Facebook parce que je suis attaqué à la base je ne suis pas venu moi sur Facebook pour ok les gens mais les gens m'ont attaqué sur Facebook donc je me défends voilà bonne nuit Zazie bon nuit ma chère tu me défends Facebook c'est c'est le milieu de Caïman si tu te négliges tu te laisses faire les gens vont monter sur toi ils vont t'écraser ils vont t'écraser comme ça tu vas croire que le monde est en train de se coller sur toi donc moi j'ai trop dit aux gens que si vous n'avez pas un moral d'acier je ne venais pas sur Facebook Facebook c'est un mauvais territoire je conseille aux gens d'aller plutôt à Tchikto à Dengo Mbandong je l'ai manqué ou Mboué 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 C'est ça donc moi je conseille aux gens qui veulent que d'aller à TchikTok il y a beaucoup d'argent à TchikTok Facebook il y a trop de haine sur Facebook trop de méchanceté trop de jalousie sur Facebook dès qu'on voit quelqu'un à Facebook là tu mets ta caméra tu fais un live quelqu'un quelqu'un ne te connait ni Adam ni Dave il vient t'insulter alors que ce que tu dis ne le concerne en rien ce que tu dis n'est même pas son problème il vient t'insulter pour rien le matin tu te lèves tu vois que quand l'enseigne il fabrique une histoire il coule sur toi comme s'il te connait c'est alors qu'il ne te connait pas c'est un terrain très dangereux pour ceux qui n'ont pas le coeur pour être faire le blogging à Facebook il faut avoir un coeur d'assiet si je n'avais pas un coeur d'assiet c'est que je suis partie de Facebook mais mes enfants se sont tout fait comme maman quand ils avaient vu que j'étais accablé à Facebook mon mari ils se sont acharnés j'ai dit que je veux sauf que j'ai fait reculer l'ennemi je respire un peu pas beaucoup je respire un peu parce qu'ils savent que moi-même j'ai du répondant quelqu'un m'attaque je ne laisse pas je ne suis pas moi venu se faire pour faire du mal aux gens non mais si tu m'as claché avec ta bouche je mets aussi ma caméra je te clache avec ma bouche c'est ça après là je me couche je dors je ne médite pas le mal sur les gens non je ne connais pas moi méditer le mal sur les gens non non donc c'est ça je suis avec toi depuis au gabon ici là j'ai tant fois les états Olivier merci merci ma personne merci beaucoup c'est de bonne guerre maman pour que baron merci voilà on se défend on se défend ce moment on est obligé de se défendre Facebook si tu ne sais pas te défendre ne viens pas à Facebook c'est un milieu c'est un milieu très dangereux c'est un territoire un territoire très très dangereux c'est c'est les caïmans qui sont à Facebook caïmans comme il faut faire attention je vous souhaite de passer une très bonne nuit faites de beaux bref prenez soin des enfants prenez soin de vos marines on se dit je vais faire un live demain je vais faire un live demain là où je vais interpeller les grands artistes en l'occurrence de Chalot Dupanda et Chalot Dupanda Jabona Caresse Fosso de donner un coup de main à notre petite soeur Oshiga parce que je trouve qu'elle chante merveilleusement bien je ne savais pas que cette fille chantait comme ça elle a tellement du talent je ne sais pas si nous tous nous pouvons converger nos voix pour demander à notre soeur Chalot Dupanda la star des stars de donner de donner une opportunité à Oshiga un futur qui peut aussi la booster oui on va on va essayer de la supplier et je veux aussi par la si elle aussi elle voit que c'est une bonne idée et qu'on parlait dans ce sens là il y a Chalot Dupanda il y a Oshabona qu'on peut aussi interpeller si on peut lui donner un coup de main pour la booster c'est ça bon aller sur Youtube écouter sa musique elle chante très bien aller sur Youtube maintenant peut-être parfois les jeunes artistes vont avoir ils vont dire que ouais quand on fait les lives comme ça on ne met pas les sons les droits d'auteur dès que tu mets la musique là comme ça même seulement ce que je vous ai mis c'est là que ça chantait dans la publicité de l'événement de Juste Tonté vous allez voir faire vous envoyer le message que oh droit de terre est monté droit de terre fait qu'on a muté le live on a fait ceci tu viens écouter le live tout le live est muté si la page elle est monétisée ta monétisation saute direct donc Facebook est très 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 rigoureux en ce qui concerne les musiques actuellement très rigoureux donc au lieu de mettre ta page à risque et qu'on te fasse sauter tout dans ta page c'est pourquoi vous voyez maintenant les gens font les lives ils ne mettent plus la musique parce que c'est très Facebook est compliqué est très compliqué voilà voilà donc si Richard Bonneté est dans le live s'il peut aussi vraiment voir comment il peut contacter Oshiga pour lui donner une chance vraiment qu'est-ce que Oshiga elle doit être européenne elle doit avoir le passeport beige donc même si Bonneté il sera aux Etats-Unis elle n'aura pas de problème pour venir elle va venir sans problème aux Etats-Unis parce que je crois qu'elle est européenne je crois donc mes gens on a beaucoup parlé aujourd'hui on se dit à demain ce mois-ci on va faire trop de lives ce mois-ci là au mois d'octobre jusqu'à début du mois de novembre je vais faire les lives tous les 24 heures sur 24 vous allez me voir en live parce que je dois je dois le 13 de Facebook à trois a dit elle a trop à parler et ça l'a démangé pour venir parler donc préparez-vous préparez-vous allez regarder les clips de notre soeur Oshiga vous tapez Oshiga elle sur Facebook donc tout le mois c'est comme ça la maman on va faire les lives je vais devenir comme Foukoué je serai au cabinet je serai où je serai où je serai parce qu'elle elle a envie de parler et son ventre n'est pas le magasin son ventre n'est pas le magasin ce n'est pas moi qui vais venir arrêter les informations dans son ventre moi qui pour bloquer les informations dans son ventre si elle se constipe je vais dire que quoi si ça la constipe je dis que quoi non je peux pas accepter qu'elle se constipe elle doit se dégager même si elle va venir vers sur ma elle m'a mis d'un contrat ici en direct on va sûr que supporter les odeurs on va faire comment allez télécharger sa musique sur spotify spotify on va décider ensemble demain on va lancer notre live on va voir ce qu'on va faire doucement on va décider ensemble ce qu'il faut faire vous avez dit qu'elle vient parler en live vous allez l'aider donc préparez vos cartes c'est ce que vous m'avez dit la dernière fois que si elle vient parler en live vous allez l'aider donc préparez vos cartes elle a commencé vous a donné l'entrée à Mathieu aujourd'hui voilà donc la maman elle a trop pas dit mais elle a dit que son 20 n'est pas au cabinet elle a organisé la tape on la met de haut maintenant elle souffre donc à la guerre comme à la guerre oui moi je ne la jugeais pas en tout cas à l'heure moi ça me convient jusqu'à je ne la jugeais pas maman 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 au lieu de venir répondre qu'elle n'a pas posté le gars là on l'appelle qui l'a 007 hein qu'elle n'a pas posté 007 alors qu'elle a un vrai dossier qui l'attend ici là c'est de Mbopi là qui n'a même pas la connexion là elle dit quoi mais ça en général encore ici là la panthère du zoo général dans la bouche même lui donner le crédit ça les dépasse ouais seigneur elle faut général mrakata elle faut général mrakata 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 elle m'a bloqué partout elle m'a encore débloqué où est la petite fille c'est elle regardez elle a framponné elle peut mettre 007 dans sa pancée ça vient répondre ta mère dit que tu pis solée voilà Lolo aujourd'hui le jour de son anniversaire ils ont décidé de venir la saboter regardez quand tu mets comme ça on se mordelle ça te plaît non ta mère va t'humilier à fait je vais me charger pour ça tu vas savoir ce que ça fait tu sauras ce que ça fait de venir mettre ta caméra pour humilier les gens abandons d'enfants mineurs pour Pepe de votre anniversaire pour une personne qu'elle a des problèmes dans sa vie elle me donne la raison pourquoi on demande de dénoncer Pipi ne fais pas ne fais pas comme elle je vais dire je vais dire parce qu'il y a plus des personnes vous me dites que Nicole ne fais pas comme elle ne dénonce pas vous montez qui envoie la demande une maman envoyer une personne qui a envoyé la demande il y a envoyé la demande envoyer la demande on vient par est-ce que c'est normal qu'une maman abandonne pendant 15 ans pour aller pour le Waka elle en prend 12 ans pour aller pour le Waka jusqu'à donner les consignes à cet enfant dans le déchet j'espère que ça va te prendre parce que mon accueil ouvre des roches tu vas lire le tu vas lire le il te garantit ça tu vas lire le tu vas lire le dans toutes les langues tous les gens qui t'encouragent tu seras une place tu vas lire le en arabe tu vas lire le en allemand tu vas lire le en anglais tu vas lire le en italien tu vas lire le en espagnol tu vas lire le même en citer les langues tu vas lire le tu vas lire le je te garantis ça tout le mois d'octobre si je vais faire le lave rien que sur toi je vais te mettre hors d'état de nuit tout le mois si tu vas pleurer tu vas maigrir debout les gens vont te voir maigrir prépare ton corps comme il t'a dit l'autre jour prépare ton corps pour lundi tu as cru que je te dis que prépare ton corps pour tout le mois d'octobre jusqu'à début novembre avant que je vais te le déposer peut-être vers le bon comme tu as vu la loterie américaine dès que la loterie américaine ferme je te dépose je vais te prendre pour faire la campagne de la loterie américaine avec tu vas apprécier on va parler de toi on va parler de ta vie on va parler de ta famille tu vas parler chinois elle a la connexion est-ce que tu as vu aujourd'hui qu'elle parlait la connexion burger je me suis rassurée de lui mettre une connexion deux mois elle n'a pas de problème de connexion est-ce que tout ce qu'elle a parlé ça ne 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 ça ne 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 seulement apprendre en vidéo vous montrer comme ça parce que je ne ne que les gens font les cartons d'écrivains oui j'ai mis une connexion deux mois elle est prête et j'ai mis quoi illimité j'ai mis une connexion illimitée elle est prête jusqu'à pour qu'elle puisse entrer même dans le live je vais lui donner une de mes pages elle va souvent faire des lives sur ça je vais lui dire qu'il y a l'argent à Facebook je vais lui donner une de mes pages elle commence à faire des lives ta mère va faire le blogging camerounais ta mère si tu crois qu'elle manque ta mère va faire le blogging camerounais elle va enlever ça comme ça ta mère va faire le blogging camerounais elle est le 13 de Facebook ta mère ça ne chauffe pas donc quand je te lève tu dis que tu attaques aux gens on va traiter ton fuck up quoi qu'on va te laisser ma petite on va traiter ton fuck up tu vas fuck up dès que tu vas aller sur le nom de l'eau on va te laisser tu vois tu ne veux pas toi tu étais dans le grand toi tu vas faire un fuck up tu vas faire une elle que tu va aller sur le nom de l'eau on va te rester tu vois tu ne veux pas toi tu étais dans le grand toi tu vas faire un fuck up allez voilà toi bonne 59 boi ce tu vois tu ne veux pas Bonne manière, bonjour.